bonjour à tous comment ça va comment allez vous donc aujourd'hui si vous avez cinq minutes et cinq ingrédients vous allez pouvoir réaliser cette recette hyper simple vous êtes prêt on part en cuisine vous allez voir recette très très facile d'accord vous avez cinq ingrédients vous allez pouvoir faire cette recette donc on a un deux trois quatre et cinq ingrédients et après on pourra ajouter du sel et du poivre si on le souhaite d'accord mais là seulement cinq ingrédients pour cette belle recette on a un demi litre de lait donc 500 millilitres de lait on a un petit bol de fromage quatre entiers on a quatre tranches il y a combien là oula des fois il y en a quatre des fois il y a cinq je me fais avoir à chaque fois moi environ cinq non non quatre 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 tranches de jambon ok jambon de dinde les amis d'accord jambon de dinde après vous prenez ce que vous avez à la maison ici huit pains de mie alors je mets ça de côté pour l'instant ok vous allez voir c'est d'une simplicité enfantine je suis content j'ai sorti un joli mot ok donc là regardez vous prenez un petit plat d'accord celui que vous avez à la maison vous l'huilez légèrement d'accord et ensuite on va alors on met ça de côté on récupère la planche en bois ok on va couper ici le jambon pour ceux qui ont avancé la vidéo qui n'ont pas écouté depuis le début c'est du jambon de dinde d'accord voilà il maintenant vous prenez celui que vous avez à la maison parce que j'ai quelqu'un qui avance les vidéos et qui regardent pas tout depuis le début et après ils posent des questions ils sont inquiets les gens les amis là inquiétez vous pour vous-même s'il vous plaît bon à part ça la famille j'ai vraiment été ravi du retour de deux voeux là vous savez je vous avais demandé dans les vidéos précédentes de fait d'écrire votre vœu dans les commentaires et et que moi j'allais comment dire appuyer votre vœu quelque quelque part d'accord j'allais m'arranger entre guillemets pour vous souhaiter donc ce vœu là pour qu'il s'amplifie et vous avez été nombreux dans les commentaires à vous encourager mutuellement et j'ai trouvé ça génial les amis c'est vraiment super donc n'hésitez pas si vous avez un vœu vous le marquer en bas dans les commentaires et moi je vais venir appuyer ce vœu là et je suis sûr que si on est plusieurs à l'appuyer ce vœu peut être exaucé ça peut être n'importe quoi n'hésitez pas voilà à venir dans les commentaires et à dire quel vœu vous souhaitez pour cette semaine là pour ce mois ci pour cette année là très bien les amis donc là on a battu les oeufs on verse le lait ok donc le lait on a un demi litre alors c'est certainement cette recette je n'ai jamais testé j'y vais au culot là je sais même pas je sais pas du tout si la quantité va suffire je pense que oui mais bon je ne sais pas bon en tout cas je mets ça de côté juste avant je vais poivrer salé ça ça vous regarde si vous voulez poivrer salé faites attention tout de même parce que le jambon de dinde est salé et le fromage est salé donc je vais mettre juste un petit peu puis le pain de mie lui aussi il a sa part de sel ok donc là on fait quoi si je mets si je mets le jambon dedans ça va mal se répartir donc là dans un premier temps regardez ce que je fais je vais mettre les pains de mie alors l'idéal ce serait de les recouper un petit peu mais comme nous on aime pas le gaspillage on va pas le faire on va pas les recouper ok attendez plutôt épouser la forme vous avez le côté rond voilà le côté arrondi on le met sur le côté arrondi ok vous avez vu voilà une fois qu'on a fait ça on va venir ici rapidement ouais c'est une cuillère c'est mieux là je croyais que j'avais une cuillère les amis bon c'est pas grave j'ai pas de cuillère nous avons les mains bien propre ok on va mettre du alors du jambon déjà jambon de dinde vous répartissez comme il faut si vous souhaitez mettre des tranches vous mettez des tranches c'est pas de problème moi j'ai coupé en petits dés parce que j'ai cru que ça allait être plus facile à déposer mais non mettez en tranches c'est aussi bien donc là l'idée c'est de répartir le jambon de dinde un petit peu partout justement pour que vous en ayez dans chaque boucher ok ok donc là voilà c'est réparti sans ça va bouger au four pendant la cuisson donc là on va mettre du fromage alors moi c'est du fromage c'est du mélange de râpé d'emmental et de mozzarella ok donc là on en met au milieu après vous mettez ce que vous avez dans le frigo si vous avez du camembert vous mettez du camembert si vous êtes normand et que vous aimez les fromages de chez vous voilà utilisez ce que vous avez ok 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 alors on va regarder un petit peu pour le dessus aussi ensuite on va récupérer bon les amis profitez-en en même temps que vous regardez la vidéo les amis abonnez vous ça prend deux secondes pour ceux qui ne sont pas abonnés laisser un petit pouce vers le haut il ya juste un petit clic à faire ok faites-le pendant que vous regardez la vidéo c'est toujours ça va toujours plaisir ok donc là on répartit le mélange alors dites moi comment on appelle ce mélange là oeuf et lait ça c'est un nom assez particulier les amis si vous le savez vous me dites ça en commentaire d'accord comment s'appelle ce mélange oeuf lait c'est un nom assez particulier parce que je n'ai pas trop mis les amis je sais pas je sais pas bon tiens c'est bizarre ma fille n'est pas venu me raqueter là ça ne serait tarder un ouais dépassé juste avant la vidéo papa je n'aime pas pour te demander à manger je vais te faire un petit bisou et à même temps regarde ce qu'il ya dans le à la ce qu'il ya dans les parages ou alors à l'arrivée descendu ou là ça sent vraiment bon ici voilà j'ai compris le pan de mis moi ça me plaît pas il est trop petit celui ci je vais changer ah ouais moi ça me plaît pas ça fait enfant gâté un moment faut pas parler comme ça c'est pas bon on va le garder pour mon petit déjeuner demain pour la tartine du petit déjeuner ok pan de mis légèrement brioché prenez ce que vous avez à la maison ok alors là ce qu'il faut faire vous préchauffez le four à 180 degrés environ on a juste besoin de faire gratiner un petit peu c'est une sorte de croque monsieur gratiné en fait d'accord c'est simple moi je veux que ça reste simple la cuisine ok alors pendant un moment je vous faisais des recettes qui était à comment dire je vous faisais des repas du soir c'est quand vous rentrez du boulot que vous savez pas trop quoi faire mais je faisais des recettes un peu plus light mais j'ai vu que les gens n'accrochent pas en fait donc c'est pour ça que je me permets en ce moment parce que je sais que quand je fais sur ma chaîne des petites recettes comme ça un petit peu grasse vous aimez ça les amis donc comment vous faire plaisir mais en faisant des recettes grasse bon ok ok revenons le mouton je récupère ici donc le fromage râpé je vais friter un petit peu parce qu'il est il est un petit peu en boule et on va venir comme ça les mettez tout simplement dessus ok c'est simple cinq ingrédients vous avez cinq minutes et cinq ingrédients vous allez pouvoir faire cette recette j'ai eu il faut pas cinq minutes pour la pour la pour faire le montage c'est très rapide après c'est le four qui travaille c'est pas vous vous allez consulter vos mails pendant que le four travaille mais la préparation c'est cinq minutes alors je sais qu'il y en a qui sont taquin dans les commentaires qui me disent ouais mais il faut plus que deux plus que cinq minutes pour réaliser cette recette mais ouais on sait qu'il faut plus que cinq minutes parce que c'est le four qui travaille mais si tu comptes juste le moment où toi tu as travaillé t'as pas dépassé les cinq minutes ok au niveau du fromage je pense que l'on est bon allez direct sur le four à ta la ouais c'est gonflé les amis d'accord c'est gonflé ça va retomber vous inquiétez pas c'est magnifique magnifique bon il est temps de couper de se couper une petite part d'accord allez bah c'est simple on va suivre les traits c'est une recette pour combien de personnes c'est la question que vous allez me poser c'est une recette pour ça dépend comment vous mangez un pour quatre gros mangeurs ouais c'est possible et si vous n'êtes pas des gros mangeurs vous allez pouvoir vous allez pouvoir le partager en six vous êtes des petits mangeurs mais pour des gros mangeurs ouais c'est quatre personnes donc normalement faudrait attendre encore un petit peu que le comment dire que le pain absorbe bien comme il faut le le mélange je vais donner le nom le mélange du d'oeuf et de lait ça porte un nombre spécial les amis dites moi ça en commentaire ceux qui le savent je vais récupérer l'assiette ouais non je vais pas je vais pas récupérer l'assiette d'accord je vais directement sortir la part c'est juste magnifique bon on va se faire une petite salade avec des concombres mini concombres et du chou chinois d'accord on va accompagner donc ce plat avec une petite salade franchement vous allez kiffer n'oubliez pas petit pouce dans le haut abonnez-vous à la chaîne cuisine rapide et nous on se retrouve donc tous les matins à 9 heures n'oubliez pas de laisser votre vœu en bas dans les commentaires pour que tout le monde puisse vous souhaiter ce vœu là et on va faire en sorte que ce vœu soit réalisé n'oubliez pas également d'activer la petite cloche abonnez-vous si ce n'est pas encore fait le petit pouce et on se retrouve demain matin à 9 heures bisous bisous bye bye